Europe Europe 1, il est 8h26, Maxime Switek La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Maxime Elle s'appelle Alicia, elle a 18 ans Elle a remporté samedi le concours de Miss France Concours ringard qui considère les femmes comme des potiches C'est clair, cercombe, porte-parole de l'association Oser le Féminisme qui parle en ces termes de l'élection de Miss France Oui, sans préjudice du bonheur qu'a dû éprouver notre nouvelle élu, je dirais qu'elle a raison Pourtant les organisateurs font valoir que les filles sont présélectionnées certes selon des critères physiques mais pas uniquement, l'élocution, le comportement et la culture générale entrent aussi en jeu Ecoutez Maxime, l'élocution et le comportement sont des critères d'école primaire ou maternelle et quant à la culture générale, l'épreuve dont la note éliminatoire est de 6 sur 40 consiste à poser des questions quiz comme que signifie CSA, qui a gagné le championnat d'Europe de foot, qui présente salut l'éthérien et la plus difficile étant qu'est-ce que le théorème de Pythagore, ce qu'on apprend en 3ème La vérité c'est que Miss France est triée selon la taille, plus d'un mètre soixante-dix les mœurs, ne pas être mariée, ni avoir d'enfant ni avoir posé, même partiellement dénudée et enfin l'âge, puisqu'au-delà de 24 ans vous n'êtes plus Miss France mais Vieille France et tout ça avant d'être évalué par un public de mâles, dont les références sont 1. ses fesses, 2. ses seins, 3. sa région Soyons honnêtes, les mâles qui regardent l'élection de Miss France ne regardent pas ils matent, et les SMS qu'ils s'échangent portent rarement sur la culture générale et la forte personnalité d'une candidate dont on ne connait que les courbes. Mais comment expliquez-vous alors la persistance d'un tel sexisme dans un monde aussi sensible que le nôtre à l'égalité homme-femme ? Eh bien c'est qu'en élisant Miss France, Maxime, et en l'élisant sur son physique, on n'élit pas un symbole, on élit une cible Pourquoi une cible ? Miss France ce n'est pas l'image de la France, c'est pas Marianne ni l'image des françaises qui à 86% ne se reconnaissent pas du tout dans cette icône ravissante et juvénile Non, Miss France c'est juste une très 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 jolie fille élue pour cette raison, petit champ-chef pour l'année qui vient, et qu'on va punir de sa beauté en présumant qu'elle est le paravent d'une cervelle d'oiseau Mais pourquoi est-ce que vous dites qu'on va la punir ? Parce que derrière l'étrange survivance de cet apogée du sexisme à l'ère démocratique se pose la question plus profonde du statut de la beauté extérieure ou physique dans un monde égalitaire Que faire de la beauté physique là où on a les mêmes droits ? Comment rendre digeste l'inégalité native qui vaut à certains de naître plus beau que d'autres ? Comment châtier cette injustice qu'aucune loi ne répare ? Eh bien, en élisant une fois par an comme un totem et selon des critères dégradants la fille qu'on va pouvoir traiter d'andouille toute l'année dont on va déduire la sottise de la beauté comme Socrate déduisait son intelligence de sa propre laideur à qui on va pouvoir dire « Sois belle, étais-toi » où qu'elle aille et quoi qu'elle dise et à quoi s'ajoute quand elle est noire le poison d'un racisme ordinaire Et la morale de l'info ? En démocratie, la beauté n'est tolérable que si on l'humilie La beauté n'est tolérable que si on l'humilie Vous m'avez scotché là-dessus et sexiste ou pas Miss France, la nouvelle Miss France Alicia Eilis sera l'invité de Thomas Joubert tout à l'heure dans le grand direct des médias Ce sera à 9h Pourvu qu'elle vous donne tort Absolument, elle vous donnera tort, j'en suis sûr C'est mon seul souhait Merci Raphaël, on te veut Salut